Bonjour à tous je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour réaliser des amethystes de trois manières donc c'est parti c'est tout simple on va dans un premier temps prendre de l'aluminium et de la pâte polymère pour cette première façon on va prendre de la pâte polymère noire on va recouvrir notre aluminium avec vous prenez un autre bout d'aluminium pour creuser faire des effets etc dans votre pâte vous découpez l'excédent n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux ça me ferait énormément plaisir et à mettre un petit like par la même occasion vous re texturez les bords on va prendre la sculpé clear la sculpé clear c'est l'élément essentiel avec le déco ice que vous voyez juste ici pour les pattes foncées pour avoir quand même un effet translucide c'est important vous mettez le déco ice à l'intérieur vous mélangez et surtout n'hésitez pas à faire des petits morceaux plus importants à des endroits vous en mettez vraiment bien sur les bords n'hésitez pas également aller dans la barre d'infos vous aurez tous les liens pour les produits et je trouve que le déco ice c'est vraiment l'essentiel pour faire ce genre d'effet j'espère en tout cas que cette petite façon de faire des amétises vous plaira voilà le résultat enfin cuit vous recouper l'excédent si ça ne plaît pas j'utilise ici un feutre graphite parce que je n'avais pas d'encre comme les encres piñata de la couleur violette que je voulais et donc je vais utiliser ce feutre là qui est le 6190 vous utilisez un tout petit peu de claro extender vous en mettez dans votre création et là vous allez tapoter avec un pinceau faites attention si vous mettez beaucoup de claro extender dans votre création ça va avoir tendance à se diffuser beaucoup plus facilement et des fois de ne pas laisser de blanc autour donc c'est un peu dommage mais vous verrez à la fin de cette création je remédie à ce problème qui n'est pas vraiment un problème n'hésitez pas également à faire un creux beaucoup plus intense au niveau du violet voilà là j'ai mis un petit peu de peinture blanche que je vais rediluée re tapoter sur les bords pour le diffuser un petit peu plus voilà ce que ça donne ensuite j'ai décidé de remettre encore un petit peu des fameux petits cristaux je sais pas trop comment on peut appeler ça et je le repasse au four de nouveau j'ai fait une coque avec une petite attache voilà ce que ça donne maintenant on va mettre de la feuille d'or j'utilise la colle spéciale pour ce genre de feuilles tous les liens seront en barre d'infos ne vous inquiétez pas vous en mettez vous attendez à peu près 15 minutes la colle va sécher mais va être encore un petit peu collante au toucher et vous mettez votre feuille d'or j'en ai également mis au dessus comme ceux ci ça vous n'êtes pas obligé c'est moi qui aime beaucoup ce résultat et voilà ce que ça donne on passe à la deuxième manière qui va être à peu près similaire sauf que là on va prendre de la pâte polymère blanche vous faites la même chose sauf que là on va faire beaucoup de comment pourrait vous dire deux choses en relief à l'intérieur donc vous allez prendre des morceaux de pâte les mettre dedans relever votre pâte aussi dans votre petit bout d'aluminium là vous n'êtes pas obligé de prendre de la clara au extender vous pouvez prendre de la sculpée liquide et vous faites votre petite création vraiment aléatoirement et seulement une fois que tout ça est fait vous allez mettre le deco ice donc bien entendu vous récupérez ce que vous disait pas vous pouvez laisser l'aluminium ou l'enlever c'est vous qui voyez on procède de la même manière avec le feutre à alcool bien sûr vous pouvez mettre une autre couleur mais là on est dans le sujet des amétistes fait comme ça je prends du noir pour faire une petite coque et là je fais toujours la même chose avec la feuille d'or j'adore le rendu voilà ce que ça donne je vous conseille de pas faire trop en rond comme j'ai fait je trouve ça fait encore ça fait pas réaliste en fait donc je vous ai évité de le faire je pense ensuite la troisième manière c'est de prendre un petit récipient vous prenez votre sculpée clear et votre deco ice et vous faites à bruit bruit là dedans vous mélangez vraiment n'importe comment il n'y a pas de technique vous laissez comme ceux ci au fond et vous faites cuire voilà ce que ça donne vous le décoller déjà là c'est super joli vous faites votre coq et donc là on va faire un cristal d'une autre d'une autre forme et là je découpe tout simplement mes deco ice et je les mets au fond vous les placez comme ceci n'hésitez pas aussi à en mettre sur les bords et vous passez tout ça au fond ensuite vous pouvez voir je ne l'ai pas montré à l'écran mais j'ai repeint le côté pour faire un petit peu effet pierre etc je remets mon claro extender et je remets donc de feutre à alcool et voici le résultat et il faut attendre que ça sèche un petit peu pour que le deco ice se remette à briller quand même voici le résultat final j'espère en tout cas que ce tutoriel vous aura plu n'hésitez pas à me dire laquelle manière que vous préférez moi en tout cas c'est la troisième je trouve que c'est l'idéal et ça rend vraiment quelque chose de super super réaliste n'hésitez pas à cliquer sur les petits liens qui sont ici et à vous abonner je vous dis donc à très bientôt